alors vidéo numéro 2 présentation de l'exercice vous avez bien regardé le diaporama celui là qui est en cours de réalisation vous avez bien compris que un bassin versant c'est la ligne de partage des eaux et c'est souvent une crête mais pas toujours donc ça peut passer par des cols si je vais ici où ça peut même être souterrain d'ailleurs étape 1 théorie des crêtes ou des talveg vous avez ici donc une crête ça passe par les lignes de courbure les plus importantes donc là vous avez ici une ligne de crête si je parle du sommet 1386 qui se trouve là au coin noir et si je descends ici là j'ai bien une ligne de crête que je vais faire passer en fait par les points où la courbure des nouvelles lignes de niveau est les plus importantes donc ça c'est une crête qui est facile à dessiner plus la crête est moins la crête est marquée ben plus ça devient compliqué donc l'idée c'est d'aller chercher le point de courbure le plus important et d'y accéder le plus perpendiculairement possible et c'est la même théorie pour les valets vous avez ici une valet la crête là j'envoie une haute à côté mais là je vous parle de ce qu'il y a ici la gothette donc ceci est un talveg ou une valet et c'est exactement le même système ça va passer par les points de courbure donc les plus importants là où la courbe de niveau tourne le plus fort et bien les sources de ces deux photos et de ce contenu c'est ici vous pouvez le regarder vous avez des trucs intéressants après j'ai rajouté aussi l'école alors je vous présente ici des cols l'école ben en fait j'ai un sommet ici un sommet là j'ai des lignes de courbure qui tourne là autour de ces sommets j'en ai d'autres qui tournent autour de ce sommet et quand je commence à pressentir à percevoir une inversion de courbure sur les lignes des niveaux donc là par ici toc 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 ce que j'ai symbolisé par ce grand trait rouge et ici là ça hop hop et puis ici j'en ai une qui s'ouvre et une autre qui s'ouvre et bien c'est qu'au milieu il ya un col accessoirement même ici on propose sûrement l'altitude du col le petit point noir doit être à 1118 mètres d'altitude je vous ai représenté une autre ici celle-là là entre ces deux points roche de boré et ce point là qui n'a pas de nom là aussi un petit col là il y en a un autre voilà et il y en a il y a des cols partout là il y en a un il va y avoir un troisième sommet par ici et je vous ai pas fait ce col là bien donc je sais maintenant repérer des lignes pardon des crêtes et des cols donc présentation d'exercice je suis sur géoportail je m'en vais importer donc j'ai la carte ign topo et je m'en vais importer les deux fichiers kml que j'avais déjà importé dans le cadre de la vidéo précédente ça c'est les sources ça c'est les sommets importer et maintenant alors l'exutoire de mon bassin versant on va dire que c'est entre ce point là et ce point là donc j'aimerais bien que vous m'inventiez un trait qui passe par ces sommets la difficulté ça va être de partir d'un sommet et d'atteindre l'autre sommet en suivant la ligne de crête et qui va vous délimiter donc hop un truc comme ça là hop 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 et qui va représenter le bassin versant des sources de la loire vous allez pour ce faire avoir besoin de l'outil annoté de ce trait de cet outil de dessin donc créer des lignes et vous allez me prendre des lignes on va dire rouges relativement épaisse peut-être aussi épaisse que mon trait bleu voilà donc pour les personnaliser ce sera cet outil là quand vous aurez tracé un trait voilà donc fin de cette vidéo qui vous présentez l'exercice abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501